Une école d'envoyer, c'est un endroit où on apprend à travailler et à prier. Et moi, j'ai beaucoup reçu au Pays de Charité de Courser, donc je le mentionne aujourd'hui, parce qu'il y avait à l'époque le Père Tierney et tous les professeurs qui vivaient dans une même unité, qui nous invitaient à discerner la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est ça qui m'a guidé jusqu'à ce jour de mon mariage. Chaque matin, avec notre professeur principale, on fait des messes, des faveurs faimètes. On prie avec les retraitants, on fait une retraite le 10e. On travaille aussi ? Oui, on travaille. Une école de foyer, pour moi, c'est une école où on apprend aux enfants à se respecter, à s'aimer, à connaître Jésus, la Sainte Vierge, les Saints et Marc, notre bien-aimé fondatrice. Alors, pour moi, Samonnet, c'est une école du frère charité. C'est un endroit où on trouve entre mecs. Pour moi, ça veut dire l'éducation des enfants et des jeunes, éducation intégrale, prise dans un climat familial qui les épanouit dans tous les domaines. Pour leur mission, c'est de travailler et aussi de prier pour les retraitants qui sont en retraite. C'est une école religieuse, avant d'autres choses. On apprend le catéchisme aux enfants, l'éducation. Le cerveau, c'est une famille. C'est quelque chose de grand, de beau, qui construit l'élève. C'est une école voulue par Marc, la prière des enfants pour la conversion des adultes. Et donc, c'est comme une fondation d'une maison. Ça ne se voit pas, mais c'est indispensable. Je pense que c'est aider nos jeunes à grandir dans le quotidien et essayer de voir clair dans ce qu'ils vivent. Alors, pour moi, l'école de filles, c'est une école où on se construit. Ça m'a apporté... Le silence. Ça, c'était vachement une découverte. La Vierge Marie, comme Maman du Ciel, ça a été une grande découverte. Et un lien impressionnant avec l'Eucharistie. Avec l'adoration. Après, plein de copines. Ça nous aide à grandir dans la foi, mais aussi, ça aide beaucoup par rapport à le travail, à l'étude. Et voilà. On apprend bien à prier. C'est une école où on est solidaires. Le lycée Les Mandailles, c'est un lycée à taille humaine, où il fait bon travailler, bon vivre. C'est des souvenirs de pensionnats. Il est une bonne partie de rigolette quand on fait faire le ménage avant les vacances. Dans les dortoirs. Le conseil, c'est une énorme famille pour moi. Du foyer, pour moi, d'abord, c'est l'école de ma copine. Donc, c'est sa première mission, c'est de prier pour les retraitants. C'est un lieu où on vit des choses difficiles et belles en même temps. Les maths, du français, de l'anglais. Et puis, on va à la chapelle pour prier. Alors, il y a des promos à Saint-Bonnet qui symbolisent vraiment l'unité. C'est-à-dire, on vit des choses ensemble. On a des retraites, par exemple à Lourdes, à la Flatière. Et du coup, ça permet une certaine cohérence entre les élèves au sein d'une même promo. Et ça, c'est une vraie richesse. Les écoles, c'est un lieu où on donne aux élèves toutes les possibilités de grandir dans toutes les facettes de leur personnalité. C'est une école où on apprend à prier et découvrir les temps de silence. Je dis aux retraitants, je leur montre l'image des filles qui prient pour nous. Alors, je leur dis qu'en France, loin d'ici, en France, il y a des enfants, des élèves qui prient pour vous. Parce qu'ils prient pour le foyer, pour toutes les retraites. Ils ont un programme de retraite. Ils savent que maintenant, il y a une retraite. Alors, je dis aux retraitants, les filles à Châteauneuf, ils prient spécialement pour vous. Cette semaine, vous n'êtes pas seuls, vous êtes portés par la prière des enfants à Châteauneuf. Et ça impressionne beaucoup, ça touche beaucoup les retraitants. Alors, les écoles de foyer, pour moi, c'est placé sous le regard de Marie pour travailler. Et après, prier pour les retraitants. Alors, pour moi, une école du foyer, c'est une école où il y a des gens normaux qui disent le chapelet tous les jours. Ça, c'est incroyable aujourd'hui. Pour moi, l'école du foyer, la différence est comprise. Tout le monde se connaît vite, en fait. On prend mieux des contacts. Il n'y a pas beaucoup d'élèves. Voilà. C'est un petit lycée, donc c'est un peu familial. Une école, j'allais dire complète, où on ne met pas la totalité d'enjeux sur l'aspect intellectuel de la construction humaine, mais sur une globalité, c'est-à-dire une construction humaine, spirituelle, intellectuelle, et où la vie quotidienne est teintée de ces trois dimensions. Une école de foyer, c'est un lieu de vie pour les enfants, les jeunes, le corps éducatif, où on se met tous à l'école de la Sainte Vierge. On apprend à l'écouter, à la laisser vivre, à la laisser climatiser l'école. Et où on s'appuie sur sa prière, et on s'appuie sur la prière des tout-petits. Ça, c'est énorme. Alors, pour moi, les mandailles, déjà, c'est un établissement scolaire, privé, qui se résume aussi à une vie d'encadrement catholique, et qui permet de mettre toute une ambiance un peu familiale dans une vie scolaire, en fait. Tout bêtement. Une école de foyer, bon, je dirais, c'est une famille, c'est une façon de, au niveau professionnel, de pouvoir s'engager auprès des jeunes. Le spirituel n'est pas séparé du quotidien, que tout est teint, en fait, et ça, c'est exprimé par la prière, par la dimension de charité, sur laquelle on met l'accent, et dans la vie quotidienne, mais aussi dans une vision plus universelle, par les foyers de charité dans le monde. Sérénité, et un certain plaisir à venir travailler aux écoles du foyer. Et puis, il y a un bon suivi, les jeunes, ils sont encadrés ici, les profs, ils nous suivent bien. Le Mondeil, c'est un lycée qui donne une deuxième chance aux élèves. C'est vraiment moi, voilà. C'est un cas désespéré, presque. Il y a un très bon suivi des profs, surtout au niveau des rapports de stage. C'est une école où on est encadré, où il y a des personnes qui sont là, pour notre soutien scolaire, et pour notre soutien psychologique, et aussi pour l'emploi. Les Mondeil, c'est une école de Châteauneuf qui récupère des élèves qui ont été plus ou moins cassés dans leur scolarité précédente. Et notre premier boulot, c'est de leur redonner confiance en eux, déjà qu'ils s'acceptent eux, après qu'ils se disent qu'à l'école, il y a des choses à récupérer, et après, une fois qu'on a fini ce boulot-là, on peut leur apprendre des choses. Donc c'est ce qui nous fait la spécificité de l'école, c'est qu'il y a un travail à faire pour donner confiance à l'élève, il faut lui donner envie de bosser, et après, on arrive à faire des choses avec eux. Châteauneuf, c'est une école où, quand on arrive chacun dans sa place, on se dit qu'on ne serait pas mieux ailleurs, et ça permet de se forger sa propre version. Déjà, une vie au sein d'une communauté, une vie familiale, une vie avec un esprit familial entre élèves, une ambiance assez particulière, un apprentissage très varié, avec justement beaucoup d'expériences auprès des anciennes, et puis des personnes qui entourent toutes ces élèves. Pour ces écoles, c'est vraiment offrir aux enfants, les aider à développer toutes leurs qualités, autant spirituelles que leurs talents, tout ce qu'on peut leur donner pour grandir, et qu'ils deviennent des hommes responsables dans cette société dont on a tant besoin. Comme élève, ancienne élève, et c'est une école où l'on apprend à connaître et à aimer le bon Dieu. Une école, c'est un peu un tout, avec à la fois forcément une dimension scolaire, ça reste une école, mais aussi toute une dimension spirituelle, et aussi un accompagnement aux élèves, une ambiance super familiale entre les élèves, de soutien, d'entraide, et une grande présence, c'est ce que j'ai dit. qui permet d'assurer un bon équilibre aussi interne des élèves. Moi, en fait, je le dis comme ça, c'est-à-dire que notre base d'apprentissage, elle repose pas seulement sur nos facultés intellectuelles, mais aussi sur notre dimension un peu sociale de la vie, avec l'ambiance de la promo, l'ambiance d'internat aussi, et puis la dimension spirituelle qui aide beaucoup, je pense que le fait de reposer sur tout ça, ça permet d'avoir une approche différente, de nos études, et je pense qu'ils développent d'autres facultés de notre personne. Une école de foyer, pour moi, c'est une école où l'on vit tous ensemble. Le changement au début, c'est déjà de parler de Dieu. Donner, faire sortir aux élèves le meilleur d'elles-mêmes. Pour toi, c'est quoi ton bonnet ? C'est une école où l'on a beaucoup de relations avec Marie. Pour nous, c'est tellement beau de recevoir une lettre qui raconte à la manière des enfants ce qu'ils font pour Noël, que c'est bientôt la fin de l'année. Mais pour nous qui sommes loin de tout, c'est toujours un encouragement fraternel. Ensuite, fondamentalement, nous continuons à croire à la prière des enfants. L'existence d'un foyer, ce n'est pas une œuvre de quelques membres, d'un père et de quelques membres, c'est l'œuvre de Dieu. Et dans cet immense trésor qu'est la communion des saints, la prière des enfants a un poids immense. C'est pour nous, c'est fondamental. Pour moi, l'école de vie, c'est qu'on prie plus le mercredi, on prend un chapelet et on est avec tous nos amis et on dort avec eux. C'est une école de vie d'abord, c'est parce qu'on n'apprend pas seulement les choses qu'on apprend à l'école via nos professeurs, mais on apprend une vie en communauté. Même si on a 16 ans, 17 ans, on apprend à vivre avec les autres et pas seulement utiliser les autres. Une école de foyer, c'est une école voulue par Marthe. C'est à l'initiative de Marthe. Il y a des gens qui habitent ici. L'école du foyer, pour moi, c'est que du bonheur. Il y a plus de prières qui sont d'autres écoles. Puis ici, on est entre filles, on a peur d'amis et on a plus de temps pour travailler. Les mandailles, c'est cool. C'est une école chrétienne où on accueille les nouveaux comme ils font. C'est rentre une famille. Ça change tout parce que dans notre ancienne école, on n'avait pas de foyer de charité. Je dirais que c'est une école là où on est heureux. Pas tout comme les écoles. Puis c'est génial. Moi, je vous dirais de venir parce que c'est vraiment trop cool. Je vous dirais de venir parce que la vie est en train d'être, je vous dirais de venir parce que la vie est en train d'être. Je vous dirais, je vous dirais de venir parce que c'est vraiment trop cool. et à l'aider ma échec de la chambre et à l'aider ma crée de l'île et à l'aider